Salut à tous, c'est Daxitram, on se retrouve pour une vidéo sur Dofus. Ça fait un petit moment, donc là c'est le retour des vidéos actualité, on va dire. Et ils vont interdire les offres en or. Suite à vos retours, nous avons décidé d'interdire la pratique dite des offres en or sur Dofus. On vous en dit plus, explication et mise en contexte. Une offre en or, c'est une offre d'un joueur à un autre, pour échanger directement des objets à bas prix, inférieurs à ceux du marché. Ce type d'offre est présent dans Dofus depuis plus d'une décennie, et les débuts de Dofus Retro, pour faire des camas rapides, nettoyer sa banque, pour réduire ses frais bancaires, acheter en masse des ressources pour monter ses métiers, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'au fil du temps, elles se sont transformées en véritable nuisance dans l'interface de chat. Si l'utilisation de la liste d'ennemis était une solution de secours, elle s'est avérée inefficace sur le long terme, pour protéger l'expérience de jeu des joueurs. En conséquence, ces messages abusivement répétitifs ont noyé les autres offres plus classiques. Commentaires et ressentis des joueurs au fil des années. Si nous autorisons les joueurs à vendre leurs objets au prix qu'ils souhaitent, avec la volonté qu'ils régissent l'économie, nous observons depuis un certain temps que les nuisances deviennent insupportables. Ces offres portent préjudice à la bonne lecture du canal commerce. Il nous semble également important de mentionner que cet usage des offres en or est très largement, si ce n'est exclusivement exploité par des personnes malveillantes afin d'écouler leur stock d'objets volés lors de campagnes de phishing ou d'arnaques dont les sommes perçues alimentent le commerce illégal de Kama. Fort de ces constats, nous avons décidé d'interdire les offres en or et de permettre à nos modérateurs de sanctionner leurs usages afin de nettoyer le canal commerce de ces spams incessants et de ces pratiques nuisibles pour l'expérience de jeu de nos joueurs. De notre côté, nous poursuivons notre lutte contre le commerce illégal de Kama sous toutes ses formes, à l'aide des outils et initiatives que nous mettons en place depuis plusieurs années déjà. Donc c'est bien de rappeler que si jamais vous voulez des Kama, acheter des Kama, il faut acheter des O-Green et les échanger. De toute façon, il y a besoin que des gens achètent des O-Green pour qu'il y ait d'autres joueurs qui puissent s'abonner sans dépenser d'argent. Donc si vous voulez vraiment aider le jeu, il faut acheter des O-Green. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne juste mon conseil. Notre objectif est simple, faire disparaître au fil du temps ces vendeurs qui empoisonnent quotidiennement la communauté par des échanges illégitimes ou qui rendent le canal commerce illisible par les joueurs. Et pourtant, si l'objectif est simple, l'exécution ne l'est pas, nous avons continué d'observer et d'analyser l'évolution de la situation afin de chercher d'autres alternatives et solutions à ce problème. Cette interdiction est une solution provisoire, qui subira probablement des adaptations et corrections au fil du temps et de son application. Comme vous, les équipes de modérateurs et nous, en avons assez de ces pratiques et préférons ne pas attendre pour améliorer et assainir l'environnement et l'économie du jeu. Nous avons mis en place cette nouvelle règle de sorte qu'elle soit claire, précise et robuste, afin de cibler spécifiquement les offres en or et pratiques peu scrupuleuses, en veillant à ce qu'elles ne pénalisent pas trop les joueurs honnêtes et respectueux des règles. Nous pensons que c'est un bon point de départ. Lorsque vous publiez une offre d'achat ou de vente, vous devrez indiquer le ou les objets ou ressources que vous souhaitez acheter ou vendre et le prix souhaité. Le but de cette règle est d'interdire la pratique dite des offres en or, achat ou vente en grand nombre d'objets à des prix anormalement bas. Tout message qui pourrait être assimilé à cette pratique pourra donc être sanctionné. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez faire des offres en or, il faut aller sur des discords un peu spécialisés. Et ce ne sera plus du coup dans le jeu. Ça peut toujours exister. Ce n'est pas par le jeu que ça se passe. C'est ça que ça veut dire. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que c'est plus sécurisé ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, en fait. Après la maintenance des serveurs du 6 septembre, les modérateurs commenceront à faire appliquer la règle mentionnée ci-dessous. Comment puis-je aider ? En fait, vous ne pouvez pas. Aussi bien intentionné que vous puissiez être, et nous remercions sincèrement tous ceux qui participent au signalement des comportements qui enfraînent les règles, nous vous demandons de ne pas signaler les offres à prix réduits aux modérateurs ou aux supports, afin de ne pas les surcharger de demandes. Nous préférons que les modérateurs avancent pas à pas et montent progressivement en puissance, sans avoir à traiter des centaines de signalements. Cela nous aidera également à mieux les accompagner dans la mise en application des sanctions et leur adaptation si nécessaire. Donc je pense qu'au début, ça va être juste un mute. L'équipe de modération évaluera chaque situation au cas par cas. Nous avons la volonté d'une approche pédagogique envers les joueurs honnêtes de les encourager à un usage conforme aux règles des canaux de communication en jeu. Les procédures de modération ont été écrites autour de cet axe. Cependant, ne vous y trompez pas. Les crocs des lions seront impitoyables pour les individus qui n'ont aucun scrupule à polluer les tchats, sans se soucier de l'environnement de discussion de la communauté. Et donc voilà. Ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. D'ailleurs, même si ça ne vous a pas plu, ça ne vous a pas plu. Parce que, bon, je fais la vidéo, mais je me doute que ça ne va pas plaire à tout le monde d'interdire les offres en or, même si ça peut contenter un mal le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada